Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Bienvenue dans le 19-30. Tout de suite les titres de l'actualité de ce mardi 27 novembre 2012. Les mots de Manuel Valls, il va falloir du temps pour sortir Marseille de la criminalité. La circulaire pénale spécifique à la ville a été rendue publique. Les mesures dans ce journal. Marseille fait peut-être les gros titres mais Marseille attire. Les croisiéristes sont de plus en plus nombreux. Pour la première fois au Parc Châneau, la ville accueille le salon professionnel des croisières, le CITREDMED. Et puis, Edouard Levé s'est suicidé en 2007. Ce photographe et écrivain travaillait notamment sur le dédoublement. Une exposition lui est consacrée au MAC de Marseille à découvrir jusqu'au 20 janvier 2013. Et dans ce journal. Ces mots d'abord de Manuel Valls. Du temps et de la patience pour sortir Marseille de la violence. Il a affirmé qu'il ne changerait pas de politique. Suite au drame survenu hier matin dans le quartier de Mazargues, Manuel Valls a aussitôt décidé de venir rencontrer les responsables des services de sécurité. La réunion a eu lieu à l'évêché vers 21h. Écoutez la réaction du ministre au micro de Thierry Trésor. Je n'ai pas demandé des résultats aux policiers, aux gendarmes pour faire plaisir aux ministres. Dans les heures ou dans les jours qui viennent. Ce n'est pas le sujet. Ce que nous souhaitons, c'est démanteler ces réseaux. Et c'est mettre la main sur ceux qui ont commis ces crimes. Mais moi j'ai confiance dans le travail de la police et de la gendarmerie. Dans leur coopération avec la justice pour obtenir des résultats. Je sais que ça met du temps. Je sais que ça mettra du temps. Je sais qu'il faut des enquêtes en profondeur. Il ne faut pas blâcher le travail. On a trop souvent par le passé réagi uniquement pour satisfaire telle ou telle attente. Non. Ce que je souhaite, c'est un travail de très grande qualité. Et chacun peut être certain de notre détermination. Et une des réponses du gouvernement, c'est la circulaire de politique pénale spécifique à la ville. Elle était très attendue. C'était une des mesures prises lors du comité interministériel spécial Marseille en septembre. Elle a été rendue publique hier par la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Le point sur son contenu avec Pierre-Stéphane Faure. Par rapport aux délinquances et aux criminalités, aux types de criminalités repérés sur certains territoires et à la réponse pénale qui peut être apportée. C'est-à-dire une politique pénale générale territoriale et un âge justement avec plus de pertinence pour la politique locale. Simplifions. Cette circulaire, c'est une série de décisions fabriquées sur mesure pour lutter contre la criminalité à Marseille. Pour bien comprendre ce document, il faut savoir lire entre les lignes. D'abord, plus de coopération. La circulaire présente la nécessité d'une étroite coordination entre les trois parquets du département, Marseille, Aix et Tarascon. On peut donc penser que ce n'est pas le cas aujourd'hui. La garde des Sceaux réclame aussi une meilleure centralisation de l'information via la création d'un groupe spécialisé Marseille au sein du GIRPACA. Peut-être une façon diplomatique d'exiger la fin des rivalités au sein des différents services de police et de gendarmerie. Le document annonce aussi des moyens nouveaux pour lutter contre la délinquance des mineurs avec la mise en place de structures en matière de prise en charge des mineurs délinquants type centre éducatif renforcé ou quartier de détention pour mineurs. Manière pour la ministre de montrer que non, elle ne prône pas l'angélisme et qu'elle sait qu'à Marseille cette année, plus de 50% des vols avec violence ont été commis par des mineurs. En bref, selon un document consulté par l'AFP, la nouvelle demande de levée d'immunité parlementaire de Jean-Noël Guérini viserait à le placer en garde à vue pour l'interroger sur un dossier à caractère mafieux. Il est aussi révélé que, compte tenu de la gravité de l'affaire et du caractère mafieux de l'organisation mise à jour, le juge Duchesne en charge de l'affaire souhaite pouvoir entendre le président du conseil général des Bouches-du-Rhône sous le régime de la garde à vue mais n'envisage aucune mesure de détention ou de contrôle judiciaire. Retour et suite à présent dans l'affaire des maisons fantômes. Souvenez-vous, nous vous en parlions il y a quelques semaines. Depuis 6 ans, 23 familles attendent leur logement dans un lotissement de septembre-les-vallons. Tout est payé et toutes les familles se sont endettées pour devenir propriétaires. Elles n'ont toujours pas investi les lieux. Aujourd'hui, pour la troisième fois, le prometteur leur avait promis de leur remettre les clés. Un rendez-vous loupé, il n'est pas venu. Ce soir, les familles sont totalement abattues par ce qui semble être une arnaque. Michael Flores. Ces familles sont désespérées. Quatre d'entre elles étaient convoquées à 8h30 ce matin pour une remise des clés de leur maison. Sur place, elles apprennent finalement qu'on leur a fait faux bon. Celui-ci est mandaté par le promoteur et là. Le représentant du promoteur n'est pas là. Il aurait eu un accident soi-disant. Donc on se retrouve entre nous. Mais la désagréable surprise, c'est qu'on a ouvert la première maison qui doit être livrée et qu'elle est inondée. Cette troisième tentative de remise des clés échoue. Une terrasse se décolle du mur. Les acquéreurs constatent aussi plusieurs malfaçons à l'intérieur des villas. Une fois de plus, aucun document de conformité ne leur a été fourni. C'est pourquoi ils refusent d'habiter là. A l'intérieur, vous avez des coques vides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électricité, pas de placo. Cela veut dire que si les gens rentrent dans ces villas, ils vont se retrouver avec un chantier derrière. Le conflit dure depuis cinq ans. Pour ces familles, difficile de tenir le coup. Il leur faut à la fois payer un loyer et rembourser le crédit d'une maison inhabitable. J'ai 50 ans. J'ai travaillé 25 ans de ma vie pour un petit truc comme ça. Je me retrouve hébergé dans un studio de 25 mètres carrés. Obligé de vendre dans les meubles qu'on avait, etc. En 2010, le tribunal de Marseille avait déclaré défaillant le promoteur. Le garant devait relancer les travaux. Mais le mois dernier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a affirmé cette décision. Écoutez, chiche, il n'est pas défaillant. Moi, je lui lance un appel pour que dès demain matin, il puisse venir et recommencer le chantier. Puisque c'est la décision du tribunal. Mais alors, il faut qu'il vienne demain matin avec les engins et qu'il commence les constructions. Certains sont même propriétaires de maisons qui n'existent plus, jugées trop dangereuses. Car sans fondation, elles ont été rasées. Le maire de Septem et les acquéreurs ont demandé à être reçus par la ministre du Logement pour lui exposer une situation de plus en plus intenable. Pas de problème de finances en ce qui concerne les croisiéristes. Juste à en croire les derniers chiffres, en 2013, la ville va passer le cap du million de passagers de croisière. Un plus pour le tourisme. Et pour les bourses de la ville, Marseille compte cette année 130 millions d'euros de retombées commerciales issues de la croisière. Un business florissant que l'on compte bien développer. Et pour la première fois, la ville accueille le Sea Trade Med. Comprenez le salon professionnel de la croisière. Au parc Châneau, Marguerite Kioch. Voilà encore un événement international qui fait la fierté des élus marseillais. Il faut montrer que l'on est accueillant et moderne. Pour ça, le passage obligé, c'est le petit discours en anglais. À ce jeu-là, il y a le bon élève, un peu agaçant. Celle qui relie ses notes. Et puis, il y a celui qui fait ce qu'il peut. Mais attention, tout ceci est bien sérieux. Marseille, déjà leader en France, veut une part encore plus grosse du juteux marché des croisières en Méditerranée. Avec cet objectif qui est de 1,5 million, 1,6 million croisiéristes en 2015-2016. Soit une augmentation de 50% du nombre de passagers en 3 ans. Pourtant, la concurrence est rude. Sur le salon se côtoient des destinations qui font rêver. Attirer les professionnels du tourisme, c'est avant tout une question d'image. C'est dans ce genre de manifestation où nous avons des gens qui sont totalement différents, de cultures totalement différentes, qui sont ici pour quelques jours et qui repartiront, je l'espère, en parlant de notre ville telle qu'ils l'ont découverte, c'est-à-dire une ville merveilleuse. La ville compte sur 150 euros de retombées par croisiériste. Elle mise donc sur Marseille, Provence, capitale de la culture, pour attirer des touristes qui ne feront pas juste que passer. On parle aussi gros sous à la Provence. L'information se confirme. Bernard Tapie l'a officialisé aujourd'hui. Il a proposé 50 millions d'euros, une petite partie de sa fortune au groupe R100 pour reprendre les activités dans la presse régionale, à savoir les quotidiens Varmatin, Corse-Matin, Nice-Matin et la Provence. Le président du tribunal de commerce a demandé que cette offre soit finalisée dans les 15 jours. L'homme d'affaires, François Pinault, serait aussi intéressé. Je vous rappelle que le groupe R100 présenterait une dette de 215 millions d'euros. Allez, on termine ce journal avec cette exposition d'Edouard Levé au MAC à Marseille. Cet artiste a souvent travaillé sur le dédoublement, l'obsession et le fantasme. D'ailleurs, une partie de ces clichés exposés au musée sont consacrés à la pornographie habillée. Écrivain et photographe, Edouard Levé s'est donné la mort en 2007 à l'âge de 42 ans, juste après un travail de photographie sur le suicide. Rosalie Floutier-Givaudan. Voici l'autoportrait d'un Edouard Levé dédoublé. L'artiste conceptuel avait fait de la duplication un de ses axes de travail, en photographie mais aussi en écriture, de disciplines intrinsèquement liées, comme c'est le cas dans son premier ouvrage intitulé « Oeuvre ». On peut considérer qu'en soi, il constitue une œuvre, une œuvre conceptuelle qui porte en gestation 533 œuvres à venir, qui n'ont jamais été réalisées et qui s'énoncent comme telles. Donc c'est à la fois un livre, mais aussi une œuvre plastique. Edouard Levé s'attachait à effacer toute notion de subjectivité. Il s'amusait à casser les stéréotypes, les images toutes faites, un travail conceptuel illustré dans la série qu'il a rendue célèbre, « Pornographie habillée », des clichés mettant en scène du sexe porno, mais de manière inattendue. On sait que le dessin a toujours été très important dans son travail et il dit avoir appris le dessin en regardant des magazines porno. J'allais dire presque comme les peintres de la Renaissance apprenaient à dessiner les corps en peignant des corps, des cadavres, pour en comprendre les articulations, les musculatures, etc. Donc on est plus dans ce rapport très classique de la peinture et de la composition que réellement dans un désir de choquer, de marquer par quelque chose de spectaculaire. Fiction est la dernière série de photos de l'artiste, des instants suspendus sur fond noir, mis en scène et débarrassés d'affects évoquant souvent la mort, comme son dernier ouvrage, Suicide, terminé quelques jours avant de mettre fin à ses jours pour de bon. Voilà, et c'est une exposition à découvrir jusqu'au 20 janvier 2013 au Musée d'art contemporain à Marseille. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur LCM à 22h. Retrouvez toute l'équipe du 20 de minuit pour deux heures de direct. Nous, on se retrouve demain pour le midi 30. Passez une excellente soirée. Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada